Adam, don't eat my apples Un poème à Monténégrin arrangé et mis en musique par Molo Sayat sur notre nouvel album qui s'appelle Hadar Ik Adamen, ne yedi moi yéyabouk Ne yedi moi yéyabouk Stvorit ću vam zemlju I more da putujete Stvorit ću vam nebo Zvijezde da mudrujete Stvorit ću vam žene I ljude da ludujete A da me ne yedi Moje yéabouk Budite streplivi Si či ču sa drveta Da vam stvorim svijet Mani se ma Muzka posla C'est Paul Seif Je viens de Beirut Je suis basé pour l'instant A Bruxelles C'est un très joli accident Qui est devenu Après un chemin En habitant avec Mathieu En colocation Quand on faisait L'école de cinéma Qu'on a commencé A faire de la musique Autour d'une table De repas Puis Paul s'est rejoint Parce qu'il était Dans la même formation Que Mathieu Et très vite On a rejoint Fred A la contrebasse Et puis on a commencé A répéter dans un endroit Où vivaient Anthony Alexis Et Olivier Et dès les premières répétitions Après le premier concert Qu'on a fait à quatre Les autres nous ont rejoints Et depuis ce début-là On a commencé ce chemin ensemble Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Moi c'est Paul Et j'ai effectivement rejoint Paul et Mathieu Quand ils étaient Dans leur chambre d'étudiant En train de chanter Les chansons Que Paul connaissait Ce qui a fait Que la rencontre musicale S'est passée C'est qu'il venait Avec tout un répertoire De musiques Qu'il connaissait Des musiques Qu'il avait entendues Dans son enfance Toute sa vie au Liban Et d'autres Qu'il avait découvertes Par son amour des langues Et puis de la culture méditerranéenne Donc ça c'est quelque chose Qu'il a apporté avec lui Et qui nous a séduits Qui nous a donné envie De partager Nous on était jeunes Et ouverts Et puis on était amis Et effectivement La suite de rencontres Dont parle Paul C'est à chaque fois Des histoires d'amitié Où la musique devient un prétexte Où l'amitié devient un prétexte Et puis en fait Après on ne sait plus Mais tout va ensemble Et donc ça fait Un peu plus de 10 ans Que c'est ce mélange là Qui nous fait Continuer à jouer Je dirais À l'amour des langues À l'amour des langues C'est un peu Je dirais L'amour des langues À l'amour des langues Je dirais À l'amour des langues J'ai été L'Osséad s'est formé il y a une douzaine d'années, c'est un organisme à la croissance très lente. Nous avons un CD qu'on a autoproduit, tout fabriqué aussi, ça s'appelle Burj Babel, la tour de Babel. Et celui-là qui sort avec Zephyrus, Hadaek, c'est le premier qui sort avec une maison. Anthony, il pourra parler plus du troisième album parce qu'il le met en route avec beaucoup de chœur. Oui, après l'aventure du second album, Hadaek, qu'on a composé déjà en 2018 dans une résidence au Liban. Les morceaux ont eu le temps de mûrir avant qu'on les enregistre et on était encore en soif de composition. Il ne fallait pas s'arrêter là. Et l'été passé, on a déjà fait une résidence de création. On voit que le processus de composition qu'on a mis en place, qui est très collectif et organique, chacun apporte des petites idées et on les met ensemble. et puis elles prennent de l'ampleur collectivement autour des instruments dans la même pièce, avec beaucoup d'écoute et en jouant beaucoup sur cette amitié et l'expérience du groupe. Et donc on continue cet été, encore une résidence. Et puis l'objectif, ce serait de sortir cet album à la fin 2023. Et oui, ça continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour les paroles, pour la plupart du temps, c'est moi qui les écris. Concernant la composition, ça vient souvent de bribes. Il y a comme une sorte de collecte de petites idées qui se fait un peu tout le temps. Et puis certains prennent ces idées-là, greffent des choses dessus, et puis ça tourne. Il y a quelqu'un d'autre qui prend le sujet et qui l'étoffe. Et puis après, il y a les sessions collectives où on éprouve un peu toutes ces idées et on les arrange encore. Et chacun est libre. On est pour la plupart multi-instrumentistes. Donc on a nos instruments autour de nous et on écoute, on maintient tel instrument pour écoler. On a envie d'avoir ces couleurs-là. On essaye. Parfois ça change d'instrument. On change d'idée. Ça peut aussi commencer par un air qu'on chante en marchant. Et aussi des supports d'enregistrement faciles, comme un téléphone ou un H5 ou quoi qui sont avec nous. On peut faire enregistrer un air ou une mélodie qu'après quelqu'un en voit. Et puis vu qu'on n'habite pas dans la même ville tout le temps, ça travaille et on l'écoute. Et puis ça mûrit jusqu'au moment où on se retrouve pour la déployer ensemble. Sous-titrage MFP. Dans le Hada, il y a deux poèmes qu'on a trouvés dans un recueil. Un morceau qu'Olivier a écrit en français et que moi j'ai retraduit en arabe. Hissan. Dans la création de Hada, on s'est beaucoup posé la question si la mélodie amène les paroles ou si c'est la parole amène la mélodie. Chourfaton qui est sur le Hada, c'est un poème qui était déjà écrit, j'avais pas pensé qu'il aurait de la mélodie dessus. Une fois que la mélodie a été proposée, il a tout de suite trouvé sa maison. Et aussi l'air, l'air qui est composé, la mélodie, les rythmes initient une idée de la couleur de la langue. Et c'est comme ça qu'on choisit la langue. Parce que dans Molossayat, on aime beaucoup utiliser les langues. Et peut-être un jour, il y aura une langue Molossayat. Et des fois, la langue choisie, c'est elle qui mène le choix du rythme. Par exemple, pour le troisième album, il y a des morceaux que j'ai écrits. Et il y en a deux pour l'instant qu'on est en train de voir avec des amis à nous qui écrivent des textes, des poèmes. Une en grec et une en arménien. C'est en phase de discussion pour choisir le thème et l'écriture. Et le rythme des paroles, parce qu'il y a aussi un rythme des paroles qui impose le rythme de la musique. Ça change l'écriture. Et le rythme des paroles, parce qu'il y a aussi un rythme de la musique. Et l'écriture. Parce que la vie est la plus belle avec l'amour Allons ! Sous-titrage MFP. ... 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